Ces belles valeurs, on ne les trouve pas dans les chroniques de Guillaume Meurice, ça je vous l'annonce tout de suite Clavis. Oh bah si, bienveillance aujourd'hui. Bienveillance, je vais vous parler de Gérald Darmanin. Mais je vais le faire avec bienveillance, Clavis, parce que vous tombez bien, la bienveillance, c'est un petit peu ma spécialité. J'ai un master 2 en bienveillance. Gérald Darmanin, donc, qui participe au grand concours, trouve une excuse la plus débile possible pour justifier tes conneries. Ce qui est un peu l'équivalent du jawad d'or, si vous voulez. Alors, il faut dire qu'à ce jeu, Jean-Michel Blanquière avait placé la barre très très haute avec les hackers russes, vous vous souvenez, qui avaient piraté Parcoursup. Parce que c'est bien connu, les anciens du KGB, ils voulaient se reconvertir en BTS Action Co. Dans l'émission, on a un petit niveau aussi, puisque Mélanie nous a dit, non, je vous jure, c'est pas le bruit des travaux chez moi, c'est un titre d'Electropop Moldave. Quand elle nous fait écouter le bruit d'une perceuse pendant 30 minutes. Et puis il y a Gégé Darmanin, un Gégé qui déboule dans le game en expliquant que le chaos au Stade de France samedi soir est dû à 40 000 supporters anglais sans billet devant le stade. Il a dit une excuse qui n'est pas sans nous rappeler le « mais bien sûr que si, la fellation est inscrite dans le droit immobilier ». C'est un petit peu spécialiste de la question de l'excuse, il a un petit entraînement. Alors, est-ce que ces mensonges passent dans l'opinion publique ? C'est ça qui m'a intéressé aujourd'hui. Et je suis allé voir l'opinion publique, bien évidemment, ce matin. Et on commence avec un couple. C'était prévisible, parce qu'en France, on copie tout ce qui va mal à l'étranger, on copie jamais ce qui va bien. Et si on peut regarder les Anglais et les Allemands, sur le plan, comment dirais-je, quand il y a des organisations comme ça, c'est toujours top. Pourquoi est-ce qu'on ne pompe pas ? Hitler avait très bien organisé des choses. Qui ça ? Hitler avait très bien organisé des choses. On commence avec Hitler directement. On a un point Godwin qu'on n'avait pas bien vu venir. Et ceci dit, c'est vrai que les Jeux Olympiques en 1936 étaient très bien organisés. Assez peu de débordements. Pas de faux billets. Bienveillance, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas, il faudra remettre dans le contexte. En tout cas, pour samedi, on a beaucoup parlé du contexte d'un match qui se déroulait en Seine-Saint-Denis. Non, écoutez, on a toute une bande de jeunes. Il y a certains coins qui demanderaient à être parfaitement nettoyés. Alors, je crois qu'il faut revenir à la base. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, selon vous ? À part une dictature totale et absolue, je ne vois pas de remède. On y revient toujours. Peut-être un coup de rouge, quand même. Peut-être qu'il y a du dopage. Mais c'est une solution qui est envisageable. Je me demande ce qu'en penserait le préfet de police de Paris, d'ailleurs. Vous voyez qui c'est ? Oui. Idéalement, c'est l'esprit de Voldemort dans le corps de Voldemort, en fait, tout simplement. Mais restons bienveillants. Restons bienveillants, donc, également, même si, évidemment, Darmanin est pas mal critiqué. Oui, mais parce que dès que vous avez une responsabilité, tout de suite, vous devenez critiquable. Vous devenez jetable. Est-ce que c'est un bon ministre ? Oui, il me semble. Il a au moins le mérite d'être. Au moins, il est là. Oui, au moins, il est là. S'il n'était pas là, ça serait un moins bon ministre. Je crois, oui. Ça, c'est de la bienveillance à l'état pur. C'est un bon ministre parce qu'au moins, il est là. Moi, je suis un super chroniqueur parce que finalement, je suis là aussi. Si tous les critiques de films étaient comme ça, on s'en sortira mieux. Cornillac, acteur formidable parce qu'il est là. Il est dans le film, le gars. Mais il ne faudrait quand même pas oublier les vrais responsables avec qui on n'est peut-être pas obligé d'être bienveillant. Les Anglais, on sait comment ils sont. Pourquoi on ne les contrôle pas quand ils viennent ? Est-ce que c'est les Anglais alors qu'ils sont responsables de la paille ? Les Anglais, les Anglais, les Anglais, oui, parce qu'on sait comment ils sont. Ils ont traversé la Manche quand même, les Anglais. Il ne faut pas exagerer. Ils sont gonflés, ceux-là. Non seulement ils viennent, mais en plus, ils traversent la Manche. Ça va, c'est sans doute ça le pire. C'est encore, ils étaient venus, mais en restant de l'autre côté de la Manche. Vous connaissez les Anglais. Ils viennent jusque dans nos bras empoisonner nos filles et nos compagnes avec leur bouffe dégueulasse. Alors, comment gérer les Anglais, comment gérer les foules ? Prenons des exemples là où ça fonctionne. Ils prennent exemple sur le Puy-du-Fou, par exemple. Et comment ça se passe au Puy-du-Fou ? Au Puy-du-Fou, c'est génial. Il y a les cars qui arrivent. Et puis, il y a un responsable du village devant chaque car. En plus, il y a Jeanne d'Arc au Puy-du-Fou. Elle peut bouter les Anglais. On en aura bien besoin d'une. Ah oui, pareil qu'elle revienne, celle-là. Elle les aurait chassés, les Ross-Beef, là. Mais bon, malheureusement, elle est décédée dans un malheureux accident de barbecue. Et c'est nos valeureux policiers, si bienveillants aussi, qui ont pris le relais. En aspergeant les Anglais de lacrymo, y compris les gamins. Notre belle police dont on se moque tant. Se foutait. La justice est en dessous de tout. Il n'y a pas de justice, d'abord. C'est deux poids, deux mesures. On va embêter quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts. C'est tout juste si on ne le met pas en prison. Par contre, tous les délinquants et tout ça, ils sont dans la nature. Mais il y a des images d'enfants qui se prennent du gaz. Bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'il fout dans une manifestation pareille ? Bah là, il allait voir un match de foot avec ses parents. Enfin, c'est ridicule. Vous pensez qu'on ne peut pas amener un enfant au stade, alors ? C'est dangereux. Il veut dire des faits, c'est dangereux, c'est dangereux. Alors, c'est comme danger. Il vient des méchants étrangers ou des méchants jeunes. Ou des mensonges d'État qui gangrènent la société. Voilà, je ne sais pas. Je vous laisse répondre. Alors, si on en a marre de crier Darmanin démission, parce qu'on a envie de rester bienveillant quand même, et que Darmanin est plus proche du symptôme d'une vieille maladie dégueulasse, peut-être qu'on peut au moins crier Darmanin démission ! Guillaume Meurice ! Et les gens. Et les gens. La dernière, c'était Alex Lutz dans Catherine. Oui, j'y ai pensé en l'interviewant. Oh là là, c'est bien carré au Puy du Fou. Au Puy du Fou, je ne l'avais pas vu le dire.